on va se faire un petit question pour un marmiton indice en bas de votre écran les romains avaient déjà l'habitude de m'en manger pendant les lupercales fête de la fécondité qui avait lieu début février qui salue à la fois le retour du printemps et la promesse de la moisson future diversement parfumé je porte le nom de tantimole en champagne landimole en picardie chiala dans l'argonne crapion limousin et crespette dans le bair je suis préparé toute l'année en bretagne on formule généralement un vœu en me retournant dentelle ou suzette je suis de rigueur à la chandeleur et pour mardi gras je suis je suis la crêpe on va réaliser une pâte à crêpes et la seule difficulté en fait dans la pâte à crêpes et bien c'est qu'on a souvent des grumeaux et moi je vais vous donner mon astuce et on va commencer tout de suite par celle ci on va prendre notre farine qu'on va mettre dans un saladier ensuite on va prendre le lait et on va mettre les trois quarts de notre quantité et avec un fouet on va mélanger dans un premier temps délicatement très fort pour ne plus avoir de grumeaux allez on fouette on a une pâte déjà bien épaisse et sans grumeaux donc c'est le moment de rajouter le reste de notre lait et on remélange on va bien chercher toute la pâte sur les côtés au fond de la farine et au fond du bol et là on a la base de notre pâte sans grumeaux maintenant on va faire fondre notre beurre on le met dans une casserole et on va partir sur une puissance de feu à peu près trois sur dix chez moi chez vous ça dépendra de votre feu c'est parti pendant que notre beurre fond on va pas rester sans rien faire on va s'attaquer à nos oeufs pour ça on va les casser mais faut savoir qu'un oeuf ça ne se casse jamais sur le bord du saladier parce qu'un oeuf c'est sale ce n'est pas lavé donc on le casse toujours à plat le dernier oeuf ensuite on va incorporer notre sel et notre sucre un fouet et on va battre en omelette tout simplement nos oeufs sont battus on va récupérer notre base de pâte et on va intégrer les oeufs à l'intérieur et ensuite on mélange on va aller voir notre beurre il est fondu on va le récupérer et on va l'incorporer maintenant dans notre pâte super c'est homogène il nous reste une dernière chose à ajouter moi pour ma part c'est du rhum mais à la maison vous mettez ce que vous voulez si vous préférez mettre de la vanille vous mettez de la vanille là on mettra une gousse vous pouvez mettre du kirsch de la poire vous faites comme vous aimez moi j'adore le rhum dans la pâte à crêpes donc je mets mon rhum et on remélange ma pâte et crêpes est terminée ma pâte et crêpes bah c'est ma pâte et crêpes ma pâte à crêpes est terminée je vais tout de suite la recouvrir d'un torchon et je vais faire reposer ma pâte à crêpes mais pourquoi en fait c'est pour éviter que vos crêpes se cassent à la cuisson ou même qu'elle soit élastique en bouche la cuisine c'est de la chimie pendant le repos en fait l'amidon de la farine gonfle avec les liquides pour former un réseau glutineux en gros votre pâte devient solide et souple à la fois on va partir pour à peu près 1h30 de repos mais si vous êtes gourmand comme moi je le suis je vais vous donner une petite astuce le lait quand vous l'incorporez au lieu de le mettre froid vous le mettez tiède vous la finissez et vous attendez 10 minutes et après il n'y a plus qu'à moi pour ma part je vais la faire reposer 1h30 à température ambiante ma pâte à crêpes a bien reposé elle est superbe mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans vous montrer la cuisson des crêpes à la bilique cet appareil est une bilique et oui nous on a deux solutions soit à la poêle soit avec la bilique le petit secret pour pas louper sa première crêpe et bien c'est que ce soit la bilique ou la poêle et soit bien chaude on est trop impatients en général c'est à peine chauffé on y va donc là ce qu'on va faire si on va remuer notre petite pâte parce que la farine est retombée elle est magnifique on va dans un premier temps graisser notre bilique ou la poêle donc on graisse bien partout voilà ensuite on va prendre une belle louche de pâte on va la disposer sur la bilique et on va l'étaler donc on y va doucement par à coup vous voyez je vais rechercher la pâte derrière et on étale il y a deux solutions la première on fait le crêpe d'avance donc une fois que le premier côté cuit hop on la prend et on la retourne voilà ça c'est la première solution donc le deuxième côté en cuisson dure beaucoup moins longtemps on la prend et on la débarrasse dans une petite assiette c'est pour les faire d'avance et les manger après quand on est gourmand et qu'on veut les manger tout de suite et bien on les cuit pas des deux côtés mais juste d'un côté à l'unilatéral donc même système un peu de gras on graisse la bilique ou la poêle bonne quantité d'appareils on pose sur notre bilique le petit ustensile on vient bien chercher la pâte et on étale au fur et à mesure on va la laisser cuire une petite minute de ce côté là et vu qu'on veut la manger tout de suite et bien on va mettre notre garniture donc moi je vais mettre un petit peu de sucre mais ça pourrait être de la confiture ça pourrait être un petit douche et des lecce et c'est à ce moment là qu'on le met on va prendre notre petite crêpe on va la plier voilà un petit sachet et on va pouvoir débarrasser notre petite crêpe super je peux pas m'en empêcher dès que j'envoie j'en raffole je suis fou de crêpes je suis fou de crêpe